On le met en visite dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui d'abord au salon de l'intelligence artificielle à Cannes à la mi-journée puis en paye Grassois pour y rencontrer les acteurs du secteur du parfum. On retrouve sur place Kelly Vargin, tu as suivi cette visite pour BFM Niscote d'Azur. Le ministre de l'économie s'est donc rendu notamment chez le groupe Arthès et il était question de l'adaptation du secteur au changement climatique. Tout à fait, c'est d'ailleurs une problématique importante pour la société Arthès qui a déjà commencé à travailler. Elle souhaite équiper son toit de panneaux photovoltaïques pour être autosuffisante en énergie mais aussi pour fournir de l'électricité aux sociétés environnantes. Le gérant m'expliquait que sa facture a été multipliée par 4. Il a réussi à maintenir les coûts mais certains de ses confrères, eux, ont vu leur facture multiplier par 10. C'est une vraie problématique et qui n'aide pas au développement. Autre problématique mentionnée cet après-midi, celle de l'eau, la ressource en eau importante pour cette filière qui estime avoir déjà divisé par 4 sa consommation depuis 1997. Elle explique mettre en place des systèmes de récupération des eaux usées mais elle ne peut pas se passer de cette ressource. Avec l'accélération des sécheresses, des mesures de restriction et les arrêtés préfectoraux, elle est inquiète. De plus que certaines plantes comme les roses ou les tuberoses souffrent déjà de ce changement climatique et produisent moins, on a également entendu l'inquiétude concernant les mesures que Bruxelles pourrait prendre et qui pourraient viser à interdire l'utilisation de certaines plantes dans les cosmétiques. On parle cette fois-ci de lavande. Le ministre Bruno Le Maire a pris note et a commencé en disant qu'il n'y avait plus beaucoup d'argent public mais qu'il allait mettre en place le prévert pour permettre aux entreprises de s'adapter et de continuer à se développer. Il a aussi affirmé qu'il allait simplifier les démarches administratives et financières qui peuvent s'avérer pour les entreprises un vrai casse-tête. 77 entreprises de la parfumerie qui ont rencontré le ministre de l'économie Bruno Le Maire cet après-midi. Il était en visite aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes. Nous sommes avec Le Maire, Les Républicains de Grasse, Jérôme Viau et Alexis Giry qui est directeur adjoint d'Artest, entreprise de fabrication de parfums. Bonsoir à tous les deux et bienvenue. Bruno Le Maire était venu parler notamment en conséquence du réchauffement climatique sur l'industrie du parfum. Il a annoncé la mise en place d'un prévert. Alors en quoi va consister le dispositif et est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Bonsoir. C'est une bonne nouvelle parce qu'à Grasse, on a et on incarne sur le territoire la totalité de la filière, de l'agriculture, la culture de la plante à parfum jusqu'à l'industrie de transformation. Et si on veut être plus résilient, si on veut produire localement, c'est quelque chose qui est faisable ici. On l'a montré dans le temps. Et puis c'est une bonne nouvelle qu'on soit accompagné par le gouvernement, par le ministre sur ces sujets-là. Et c'est important pour le territoire. Le prévert, clairement, c'est très important pour les entreprises comme la société Artesse. Évidemment, on a des travaux qu'on envisage sur 2024-2025 et la recherche de financement sera nécessaire. Et effectivement, d'avoir une contre-garantie de l'État, ça sera une facilité pour nous d'investir et investir notamment dans le renouvelable. Non, la visite du Bruno Le Maire est clairement extraordinaire pour nous. C'est un ministre de proximité. Je l'ai trouvé très intéressé par la question de nos ouvriers. On a pu échanger plus généralement sur d'autres questions que l'environnement. On a pu parler apprentissage, on a pu parler réduction bas salaire, smicardisation de la France qui est un des grands sujets actuels. Ravis de cet échange, la table ronde organisée avec le préfet et M. le maire était passionnante sur des enjeux climatiques et environnementaux. Je retiendrai cette visite à un ministre de proximité et à un ministre engagé.